bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau tricot vlog aujourd'hui nous sommes lundi et non pas jeudi comme la semaine dernière il est 9h04 j'espère que vous allez bien bah écoutez ici ça va ça va ça va on a eu un week-end très agréable rempli de famille et d'amis c'était parfait alors quoi de neuf aujourd'hui pas de ménage parce qu'il est fait voilà déjà premier point j'ai tout fait hier soir hier soir j'étais motivée après le coucher d'aria j'ai dit tant pis je fais mes sols parce que fatalement avec mes pêcheurs des pâtes tout est bien que c'est pas forcément très évident donc hier soir voilà là je viens de terminer j'ai passé un dernier coup de balai ce matin tant que tout était en hauteur etc tout est rangé tout est nettoyé tout est prêt j'ai juste à profiter de ma journée aujourd'hui et à tricoter et ça ça va me faire de plus grand bien d'ailleurs au niveau tricot ça a avancé quand même un petit peu alors j'ai pas jusqu'à dire que ça va être fini cette semaine je ne dure de rien je ne sais pas mais en tout cas voilà ça a très 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 bien avancé parce que comme vous pouvez le voir j'ai fini les six alors voilà parce que tout s'en mêle n'est ce pas j'ai fini les manches voilà donc les manches de mon gilet donc gilet qui est normal et comme ça on est bien d'accord voilà c'est fait et là j'ai rassemblé du coup le dessous des bras là ça y est alors attendez que ce soit logique voilà je l'ai rassemblé hier soir voilà donc là j'ai fini le on va dire le motif qui unit et là je pars en motif tout droit jusqu'à la base des alors c'est pas des côtes mais on va dire que les côtes point mousse voilà donc je suis très contente espérons que ça finisse cette semaine je vous retrouve toujours ce lundi il est midi 12 n'est-ce pas à rien alors je suis là n'est-ce pas arrête j'ai sorti les sacs pour vous montrer ce que j'ai acheté en partie vendredi voilà donc je vais vous montrer ça tout de suite alors pour commencer du papier cadeau et oui indispensable n'est-ce pas alors j'en ai pris deux comme ça et un comme ça voilà parce qu'elle dit ça un anniversaire le samedi de des vacances c'est l'heure de la rentrée non des vacances là je m'entends voilà comme ça ira mieux donc voilà j'ai pris un truc un peu une autre on s'est pris un petit garçon donc voilà ensuite alors je vais prendre comme ça vient j'ai pris ça pour les enfants j'ai pris deux activités manuelles pour noël évidemment donc voilà donc ça c'est un truc à coller au vitre voilà à faire avec des paillettes à coller au vitre et ça c'est du diamond painting alice adore ça du coup je l'ai pris ça voilà ensuite 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 ah oui alors il y avait tout et je l'ai trouvé dans les vitres greniers notamment ça voilà un plutôt 2 euros il est 9 voilà donc ça c'est pour noël oui j'ai profité pour acheter quelques petits cadeaux de noël pour noël aussi alors ça ce sera alors alice ou annaïs c'est celle qui voudra ça c'est la salle d'almatia voilà il est plutôt mignon j'ai trouvé ensuite pour noël ensuite je me débarrasse de cette poche avant que aria me déballe tout euh j'ai trouvé pour aria justement pour noël ceci elle est une neuve j'ai payé ça à 3 euros voilà ensuite action j'ai trouvé ça c'est des petites boules vous voyez on dirait des euh de la bonhomme de une maison de pain d'épices voilà donc j'avais trouvé deux ça je les mettrais dans leur calendrier de l'avent et maintenant que j'y penche je pense qu'il y a des trucs je les mettrais dans leur calendrier de l'avent aussi du style les chuchus de noël regarde là avec les petites ailes de cercle c'est absolument adorable donc un chacune et je leur ai trouvé des barrettes alors pas forcément les mêmes mais après c'est pas obligé que ce soit à des dentiques au millimètre près mais elles sont trop belles regardez regardez moi c'est une mignonnerie voilà donc je leur ai trouvé ça bon vous les pas hein je range au fur et à mesure parce que j'ai quand même un destructo bébé juste à côté de moi n'est-ce pas hop ça ça va là dedans aussi ensuite alors pour le ménage pour le coup j'ai trouvé le fabulosa alors ça ça faisait un moment que j'en entendais parler sur les réseaux j'ai dit à fond que je l'essayais donc j'ai le multi surface et j'ai le spécial cuisine voilà donc on verra j'ai enfin trouvé ça aussi le pink stuff tant attendu n'est-ce pas alors j'ai pris le spray et pas la pâte parce que ma pote elle m'a dit la pâte elle est bien mais pour la rincer elle me dit c'est une tannée elle me dit tu passes des litres et des litres elle me dit c'est infernal pour la rincer elle me dit franchement je te déconseille c'était mieux donc j'ai pas pris la pâte voilà je vais y arriver oui mais je suis très lumineuse hein j'essaye de de pas trop mais hop ouais c'est pas fou mais bon c'est déjà un petit peu mieux ensuite pour mes filles je leur ai trouvé ça j'avais pas fait gaffe mais ça fait guiling guiling donc ça et les petites oreilles de serre voilà bon j'avais pas pris pour rien hein vous vous doutez bien j'ai trouvé aussi pour la décoration ceci les window stickers donc j'ai trouvé alors attendez parce qu'il y en a plusieurs voilà celui-là avec un gros papa noël j'ai trouvé trop bien j'ai trouvé trop beau le gros papa noël comme ça j'ai trouvé ça avec des petits pains d'épices machin voilà et j'ai trouvé celui-ci je me suis dit qu'à la rigueur elle le mettrait dans leur chambre avec les princesses voilà donc ah oui et un dernier aussi Mickey est-ce qu'il est pas trop beau voilà donc tout ça c'est action voilà dernière chose que j'ai trouvé sur j'ai action et pas des moindres parce que mine de rien euh le temps avance n'est-ce pas c'est le cadeau d'un anis et un anis je lui ai trouvé ça voilà euh c'est une une peluche qui s'allume dans la nuit voilà il fait des trucs comme ça voilà donc je lui ai trouvé ça j'ai payé ça 13 euros à action pour son anniversaire très clairement voilà elle sera juste heureuse elle qui adore les trucs qui s'allument qui font de la musique on dirait qu'elle est retournée 5 ans en arrière on dirait rien mais franchement voilà donc voilà j'ai trouvé ça je suis très contente de ce que j'ai trouvé n'est-ce pas désolée pour ce haul un peu chaotique en même temps je rattrape mon bébé qui est en train de tout démonter à côté de moi vous vous doutez bien non voilà j'ai pu quand même trouver pas mal de trucs notamment une partie des cadeaux de noël parce que des peluches à 2 euros elles sont neuves franchement ça fait le job on va pas se mentir c'est des trucs de Disney qu'elles aiment plutôt donc du coup c'est genre de cadeaux que bon je sais que je suis pas trop mal quoi en attendant d'acheter le reste ce sera déjà ça donc voilà pour aujourd'hui je vais vous laisser là car cet après-midi j'ai de la visite et je vous retrouve demain nous sommes mardi oui il est presque 10h 9h51 ça y est mes enfants sont à l'école mon ménage est fait tout est prêt même le repas de ce soir il est juste à faire coeur des steaks hachés donc rien de transcendant voilà il me restera juste à faire à faire toutes les machines non à étendre la machine qu'on va tourner et tout sera fait donc c'est parfait alors au programme aujourd'hui alors déjà petit point de tricot ça avance ça avance ça avance voilà donc hier j'ai assemblé là donc j'ai quand même bien bien avancé malgré tout donc ouais ouais ça prend forme je suis censée faire 16 motifs voilà donc ouais là j'en suis au 5ème 4ème voilà donc parfait ça avance j'étais en train de de bugger sur mes notes excusez-moi bref donc voilà ça c'est fait donc là ce matin je vais continuer ça je vais aller chercher ma fille que vous entendez peut-être un enfant qui vient de se réveiller de sa sieste du matin déjà elle a à peine dormi une heure même pas bref on va c'est pas grave elle dort pas beaucoup en ce moment la journée elle a un petit peu de mal mais bon c'est pas grave elle dort la nuit c'est déjà pas mal bref donc je vais continuer ça aujourd'hui et je vous reprends tout à l'heure la fille est en train de tout démonter tout va bien je vous ai pas raconté hier hier j'ai eu des péripéties évidemment sinon ce n'est pas drôle ma vie ne serait pas ce qu'elle est n'est-ce pas déjà hier soir il y a eu une grosse altercation à l'école d'Alice je vous reprends voilà désolé je suis allée recoucher l'enfant parce que visiblement elle n'avait pas assez dormi donc je dis c'est voilà il y a eu une altercation hier à l'école d'Alice enfin à l'école des enfants de manière générale en fait il faut savoir que le soir on avec la maman on se retrouve à 6 heures devant l'école voilà c'est comme ça c'est notre petit rituel bref et le lundi quand on arrive la classe d'Alice n'a pas fini le sport donc ils sont dehors en train de faire leurs activités jusqu'à là on y a rien de choquant et au moment de rentrer dans l'école parce qu'ils ont le en fait il y a l'entrée de l'école il y a là où ils font le sport c'est là où on attend nos parents pour aller chercher des enfants il y a approximativement 20 mètres à peu près 50 peut-être allez et donc les enfants rentrent et tout et là il y a deux enfants en train de se maraver la gueule je suis désolée pour la vulgarité mais c'est très clairement ça mais vraiment une violence ils ont 10 ans les gamins j'ai dit à Frédéric j'ai dit c'est chaud c'est chaud des violents comme ça donc la maîtresse les sépare donc nous on regarde ça de loin on dit rien et au moment où la maîtresse les a chacun vous savez à bout de bras pour les séparer les gamins se refoutent sur la gueule le problème c'est que la maîtresse était au milieu et la maîtresse a commencé à se prendre des coups et là il y a deux des mamans qui étaient avec moi qui se sont mis à crier à leur dire d'arrêter ce qui est normal là on était tous choqués sur le coup on dit mais c'est pas possible ils ont tapé la maîtresse ils en avaient rien à péter très clairement donc on est intervenu dessus et tout et en leur disant que voilà pour aider la maîtresse parce que la pauvre franchement elle nous a fait trop de peine la pauvre vraiment pour le coup et donc voilà ça s'est apaisé on est rentré ils sont rentrés dans dans la classe et il y a une des mamans qui est avec moi qui fait l'assaut avec moi d'ailleurs qui m'a dit écoute qui me dit j'appelle j'appelle la directrice je l'appelle direct faut qu'elle vienne voir quoi c'est pas possible on peut pas laisser ça comme ça donc c'est ce qu'elle a fait donc on a appelé la directrice qui est juste en bas et elle a dit j'arrive donc elle est venue nous voir on lui a expliqué rapidement ce qui s'était passé puis surtout la maîtresse on l'a vu rentrer elle se tenait les côtes pour être fait franchement la prof elle faisait trop de peine et donc et quand j'ai vu la directrice quand j'ai dit ça elle m'a dit ok donc elle est elle est intervenue donc que là pas de problème voilà parce que elle avait tellement besoin de soutien la maîtresse à ce moment là et donc voilà donc elle était choquée quoi parce que vraiment les gamins se sont mis sur la tronche comme jamais mais vraiment c'était impressionnant à voir la violence à 10 ans que les enfants peuvent avoir c'est affolant et surtout enfin nous ce qui nous a outré surtout c'est que ils se sont remis dessus la maîtresse était au milieu la pauvre elle ne elle a rien enfin c'est pas qu'elle a rien pu faire mais presque quoi parce que elle est c'était abusé quoi il faisait comme ça elle était pas là quoi enfin bref donc hier soir on en a parlé avec avec les filles donc avec les mamans et tout et hier soir avec Frédéric j'ai dit bon là il va falloir qu'on fasse un courrier à la maîtresse enfin à la directrice dans le sens au soutien à la maîtresse et qu'est-ce que vous comptez faire pour l'aider quoi même s'il y a des choses qui ont été mises en place depuis le début de l'année qu'il y a eu des réunions et compagnie mais là là très clairement il va falloir passer un step supérieur quoi alors ils ont pas beaucoup d'armes malheureusement pour y faire pour y faire grand chose parce que moi sur le coach à mon mari je dis là on est à un mois de la rentrée ils sont rentrés le 4 septembre on est le 10 octobre ok ça fait un mois on en est là déjà au bout d'un mois je dis à Frédéric c'est pas possible moi là la seule solution que je vois c'est une exclusion temporaire voilà le gamètre je l'exclus pendant une semaine trois jours les parents ça les met dans la sauce parce qu'ils travaillent j'ai envie de dire tant pis je suis dégueulasse c'est horrible ce que je dis à un moment donné faut les isoler faut faire un truc c'est pas possible parce que depuis le début de l'année il faut savoir que quand je dis ça on dirait que je parle d'il y a 3 mois mais ça fait que 1 mois ils ont eu des réunions pédagogiques par rapport à ça etc ils ont convoqué déjà les parents et tout enfin hier soir la maîtresse elle les a tous tous attrapés elle a chopé tous les parents à la sortie de l'école enfin voilà elle a fait quand même ils ont fait quand même quelque chose quoi et ils ont dit que ça se réitérer par la suite qu'ils allaient refaire une réunion avec les parents et tout parce que en fait c'est une bande de 5 garçons à embêter les autres quoi la même bande qui avait embêté Alice il y a une semaine ou deux là et euh donc voilà c'est compliqué c'est compliqué et là il faudrait qu'il m'a dit ça se fait plus ça se fait plus de d'exclure les enfants voilà il dit c'est une exclusion inclusion c'est à dire que si ça se fait alors déjà en primaire ça se fait pas parce que bon c'est le primaire mais si ça se fait au collège ou au lycée c'est à dire que l'enfant est exclu mais il est calme mais il est pas chez lui quoi il est en permanence à l'école quoi ou voilà ou alors il me dit si ça se fait c'est il sera exclu la classe mais ce sera une autre de ses collègues qui devra le prendre qui devra prendre l'enfant en charge voilà donc euh je sais pas franchement je sais pas comment ça se passait parce que très clairement ça fait flipper là Alice elle était juste effrayée en fait les gosses quand ils ont vu les autres enfants quand ils ont vu qu'ils tapaient la maîtresse elles ont enfin j'ai dit elles parce que pour le coup elles en ont parlé avec ses copines elles ont tous eu peur elle me dit que elle a eu peur Léa elle a eu peur moi j'ai eu peur pour la maîtresse on savait pas ce qu'il allait se passer ils étaient choqués les enfants moi Alice elle est ressortie elle était comme ça quoi enfin voilà elle peut pas travailler dans ces conditions la première chose qu'elle m'a dit dans la voiture quand elle est remontée c'est euh j'espère qu'ils s'en prendront pas à moi enfin je suis désolée c'est juste pas possible bref donc voilà euh espérons que ça s'apaise un peu parce que c'est chaud c'est chaud là c'est chaud donc voilà la grosse péripétie d'hier hein qui est pas des moindres hein bon ma fille n'était pas concernée directement mais ça reste quand même sa classe donc bon espérons que que les choses s'arrangent au mieux sinon sinon j'ai toujours mon tricot en cours n'est-ce pas hein ça avance ce soir euh on va goûter chez une copine demain avec la même copine on amène les enfants à une ferme cueillette voilà demain matin comme j'ai dit demain matin parce que moi demain après-midi avec euh la clarinette fatalement voilà c'est un peu plus compliqué euh donc voilà et je connais pas du tout et elle vu qu'elle est du quoi elle connaît plein de trucs comme ça que voilà genre des fermes cueillettes ce genre de choses là donc comme j'étais à Frédéric demain ben j'ai acheté des légumes et puis les enfants pour les cueillir aussi et ça franchement ça c'est juste génial quoi donc euh donc voilà voilà pour apaiser les esprits et se changer les idées euh ce sera cool je vous reprends on est toujours mardi il est 13h15 voilà j'ai ramené Alice à l'école Aria Aria est au dodo Aria qui s'est éclatée le frot oh cette enfant me fatigue elle a glissé et elle s'est elle a une elle a un trait là un bleu allongé et une bosse juste là au dessus de l'oeil là rien de grave hein mais euh elle s'est pris le l'encadrement de la porte inévitable je pouvais rien faire voilà c'est une enfant elle est tombée voilà après comme j'ai dit à mon mari j'ai quand même pris en photo j'ai montré euh je peux rien y faire elle a elle a glissé elle est tombée euh elle a pleuré à peu près 10 secondes elle s'est retrouvée elle est partie comme si de rien n'était donc à partir de là c'est que ça va quoi voilà la bosse est bien visible y'a rien de voilà pas perdu connaissance y'a rien grave mais bon voilà là le dodo elle se repose elle est très bien mais c'est vrai que sur le coup on va faire un petit peu peur soit sinon cet après-midi euh rien de grave rien de comment dire ça de folichon voilà j'ai passé ma petite après-midi tranquille à me reposer parce que là mes nuits sont compliquées ces derniers temps parce que peut-être vous l'entendez un peu vu que je suis prise un petit peu du nez euh je peux pas vraiment mettre mon masque la nuit voilà je fais des apnées du sommeil donc je peux pas mettre mon masque et qui dit ne pas mettre mon masque dit faire des apnées et donc ne pas respirer et donc être fatiguée voilà là ça fait 3 nuits que j'ai mon mari je me bats avec mon masque c'est-à-dire que je m'endors j'ai le nez à peu près dégagé je mets le masque je me réveille je suis bouchée j'arrive plus à respirer je l'enlève c'est un enfer mais bon c'est comme ça j'essaie de le garder au maximum histoire de me reposer mais là là ça fait 3 nuits et je commence à le sentir bref je vais vous laisser là pour aujourd'hui je vais vous reprendre donc jeudi et puis vous montrer l'avancée de mon tricot qui avance mine de rien gentiment mais sûrement on se retrouve on est jeudi on est jeudi 12 octobre il est 9 heures et les poussières j'espère que vous allez bien oui on se retrouve pas à mon bureau mais on se retrouve en cuisine non pas se mentir je suis en train de faire des patates et des carottes pour à rien voilà donc je suis en plein épuichage de pommes de terre pour lancer la cuisson derrière faire mon ménage pendant que ça cuit ce qui est le plus logique voilà parce que je viens d'avoir besoin de cette purée pour demain pour la nounou ce serait judicieux que je la fasse n'est ce pas donc voilà alors quoi de neuf ben j'ai pas tellement avancé au niveau de mon tricot parce que hier alors normalement si j'ai réussi à faire ce que vous voulez vous avez vu dans les images juste avant que je suis allée à une ferme cueillette hier voilà donc on était avec une amie et ses enfants c'est génial franchement j'avais jamais fait ça j'en ai cherché en plus il y a pas longtemps genre il y a deux semaines j'ai dit j'ai dit il faudra qu'on regarde parce que là où on est très clairement c'est impossible qu'il y en avait pas j'ai dit il doit y en avoir quelque part dans le secteur et j'ai tapé sur google ferme cueillette machin j'ai rien trouvé rien c'est pas possible et puis l'autre jour en dessous avec ma pote elle me dit mais moi je vais à telle ferme machin donc c'est à une grosse vingtaine de minutes d'ici donc c'est pas non plus le bout du monde quoi j'ai dit ah ouais parce que moi j'en ai cherché j'avais pas tout non mais tu vas voir c'est super cool et tout et effectivement c'est génial il y avait des citrouilles il y avait de l'ail des échalotes il y avait tout franchement il y avait beaucoup beaucoup de choses là ils étaient en train de s'occuper des courgettes moi quand j'y suis allée ils ont même des fleurs tu peux te faire un bouquet voilà tu peux tu peux prendre pour planter dans ton jardin ça j'ai trouvé ça génial il y a vraiment vraiment de tout donc voilà les enfants se sont éclatés j'avoue que moi aussi j'ai trouvé ça très sympa Aria aussi elle a bien aimé même si elle était dans sa poussette parce que vous doutez bien que dans les champs c'est un peu compliqué mais non franchement non non c'était c'était chouette pour tout le monde donc voilà donc là l'enfant est au lit enfant qui m'a fait un peu de fièvre hier soir voilà je pense que c'est les dents parce qu'elle avait des joues et caralates donc je pense que ça travaille ça retient la première la première et la première fois pour elle que mes enfants font de la fièvre avec les dents oui je sais j'ai de la chance là-dessus c'est comme ça donc voilà là elle est très câlin donc aussi bien elle a peut-être encore ma je sais pas après elle dit rien mais je crois qu'elle est collée à moi et tout donc du coup j'en profite pour faire ce que j'ai à faire pendant qu'elle dort voilà mais ouais on sent que voilà il y a un truc elle a plus de fièvre après elle a eu une petite fièvre c'est pas la fièvre de fou elle a eu 38,5 c'est pas non plus voilà tu vois mais voilà c'est à surveiller donc je fais ça je finis ma ma compote je vais dire n'importe quoi ma purée et puis je vais entamer la suite de ma journée je vous disais avant d'être interrompu par mon époux qu'il était 11h alors 10h55 ça y est j'ai enfin fini ce que j'avais à faire l'enfant a enfin réussi à s'endormir un petit peu ça c'est cool j'ai ça retourne du coup parce que avec la la vapeur du de la cocotte il faisait une chaleur juste à crever dans la maison on va pas se mentir tout ouvert donc ouais je pense que mon t-shirt va aller tout seul au lavage tout à l'heure je vais me changer avant d'aller chercher la naïs bref du coup j'ai un petit peu de temps devant moi pour moi déjà j'ai un peu avancé mon tricot donc ça c'est cool ça avance tout doucement c'est en ce moment mes journées sont chargées alors c'est vrai que le soir pour tricoter c'est pas ouf mais ça avance donc voilà je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que il va pas y avoir grand chose d'extraordinaire donc je vous laisse là et je vous dis à demain nous sommes vendredi il est 13h01 tout va bien tout va bien je suis essoufflée le tourbure de ma vie ne s'arrête jamais tout va bien alors petit point tricot de la journée rien vraiment j'avance un tout petit peu sur mon sur mon tricot voilà donc bon quand même début de semaine j'étais par là donc ça a quand même pas mal avancé on va pas se mentir mais bon j'avoue que j'espérais finir cette semaine mais ça n'avance pas des masses c'est pas très grave là j'ai une pote qui vient de partir à l'avance à la maison avec son petit mes enfants ne sont pas là voilà Aria et Cheyenne nous les filles sont à l'école et à la cantine voilà j'ai ma journée pour moi j'ai du silence dans la maison j'en ai profité j'ai fait des courses ce matin j'ai cherché les vaccins de l'enfant parce que lundi je vais lui faire piquer les cuisseaux voilà comme je dis donc voilà ça avance ça avance bien mon mari au travail évidemment hier soir il est rentré ouais à 22h30 quelque chose comme ça parce qu'il avait un repas voilà il avait un resto hier avec le travail donc donc voilà normalement on le récupère ce soir pour manger donc ça c'est cool j'ai acheté des pizzas pour ce soir j'ai pas envie de me prendre la tête vraiment des pizzas ce soir ce sera très bien basta donc voilà 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 ce week-end ça va être compliqué de le voir parce que il y a le village des sciences voilà ils organisent ça là où il travaille donc fatalement lui étant en première étant en première ligne ben il peut pas trop y échapper et c'est cet après-midi samedi et dimanche voilà voilà normalement j'ai dit essayer de voir si dimanche tu peux esquiver voilà histoire qu'on passe un petit peu de temps en famille parce que là les filles elles le voient pas beaucoup leur papa on va pas se mentir donc là ça commence à manquer donc on verra donc voilà ce programme de ces prochains jours donc demain je suis toute seule avec les enfants dimanche normalement on va avec lui au truc des séances parce qu'il y a des choses que les enfants vont pouvoir faire donc ça c'est cool voilà et puis bon ça nous permettra aussi de passer un peu de temps en famille donc voilà et au mieux de tout ça je vais essayer d'avancer ça et d'avancer le stitch parce que le stitch il n'a pas avancé du tout le stitch on en est toujours au même point on en est là voilà faudrait que je fasse le bidou là et le reste quoi j'aimerais beaucoup le finir et l'offrir ce serait sympa après Alice gentiment me dit oh tu sais si c'est mignon maman machin et là j'étais là en mode oh non t'as pas été contaminée par si j'ai eu non non j'ai pas été contaminée hein on est d'accord donc je pense que d'ailleurs je vais en enchaîner un deuxième c'est pas grave bref je vous laisse là j'espère quand même que ce vlog vous aura plu même si il n'y a pas eu beaucoup de tricots il y a pas mal de blabla j'espère que ça vous plait quand même je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine salut 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 salut